J'ai considéré que la lutte contre le racisme était un combat assez universel pour justifier un engagement qui soit le moteur de mon existence. L'ethnie gitane était au banc de la société. Je ne sais pas pourquoi je me suis acharné à cette idée qu'il fallait les tirer d'affaires, quoi, parce que ils étaient manifestement exploités. Quand le droit d'auteur au cours du monde d'évolution s'est imposé, ça devient un droit fondateur. S'il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de démocratie. Et le petit bonhomme tout noir en face, c'est celui qui va dire attendez une petite seconde, pour qu'il y ait une justice, il faut que vous entendiez ma voix. La parole dans le débat judiciaire, qui a été complètement écartée et même bannie, me paraît devoir être restaurée. Et sauver comment ? Par des mots ? Par 45 minutes, c'est le degré d'attention d'un être humain, pas plus pour les jouets. J'ai fait quelque chose de très grave, parce qu'en étant résident en Corse, j'ai cassé la loi de l'omerta, la loi du silence. Pour moi, c'est simplement la manifestation du courage, de la recherche de la vérité. Je ne connais pas d'avocat qui ait jamais eu, sur ce que signifiait la Shoah pour ses victimes, des propos comparables à ceux de Bernard. Et tout ce combat que j'ai mené contre le négationnisme, c'est pas un combat des juifs, contre les antisémites, même s'ils le sont, c'est un combat de l'homme, pour le respect de l'homme.